Bonjour à tous, petite vidéo sur les éléments obligatoires de la lettre. Donc quand on rédige un courrier ou une lettre, on doit évidemment avoir en tête les 6 éléments principaux. Je vais commencer donc du haut vers le bas de mon courrier, donc dans l'ordre d'apparition des éléments. Le premier élément c'est l'entête. L'entête va reprendre en fait les coordonnées de l'expéditeur, donc le nom, l'adresse, un numéro de téléphone, une adresse mail, en tout cas donc toutes les informations qui vont permettre au destinataire de prendre contact avec l'expéditeur. On peut évidemment aussi, en cas de manque de place, exploiter le pied de page. Ensuite, le deuxième élément qu'on va retrouver, c'est la date. La date qui a une importance juridique en cas de litige. On va toujours indiquer la date du jour d'expédition du courrier, même si on a rédigé la lettre antérieurement. Alors il faut aussi avoir en tête que le courrier va être utilisé dans un classement et on peut imaginer qu'on va classer les courriers reçus par ordre chronologique. Ensuite, on va retrouver le destinataire, donc les coordonnées du destinataire. Donc ici, on a ce qu'on appelle la subscription. Ici, elle est simple, elle est composée de trois éléments. La civilité, le prénom et le nom du destinataire. La rue plus le numéro de l'habitation. Ensuite, le code postal et la localité que l'on va retrouver en majuscule. Maintenant, si vous écrivez à l'étranger, évidemment, votre subscription sera plus longue. Donc ici, elle est composée de trois éléments. Ensuite, on va retrouver la vedette. Donc la vedette, c'est la personne à qui on s'adresse. On va évidemment personnaliser au maximum la vedette pour que le courrier soit vraiment perçu personnellement. Donc ici, j'ai remis « cher monsieur Dué ». C'est un exemple, évidemment. Donc tout le courrier, c'est un courrier que j'ai complètement inventé. Donc ce n'est pas quelqu'un qui existe réellement. Donc j'ai remis « monsieur Dué ». Maintenant, vous pouvez toujours rajouter son prénom. On n'oublie pas qu'en français, on insère une virgule après la vedette. Après la vedette, on va retrouver le corps de la lettre. Le corps de la lettre, il est constitué de plusieurs paragraphes. Ensuite, on va retrouver un dernier élément qui est le signataire. Donc la souscription, l'élément qu'on va retrouver en dessous du corps de la lettre. Il est composé du prénom et du nom de la personne qui va signer la lettre. Donc il va en prendre la responsabilité. Et on peut retrouver juste en dessous sa fonction au sein de l'entreprise. Merci. Merci. Merci.